Tu t'es jamais demandé, mais pourquoi je suis né ? Tu sais, ces soirs tu es assis sous un ciel étoilé en te posant la question, mais c'est quoi le sens de tout ça ? La Bible dit que tu fais partie d'une histoire, une histoire magnifique. En fait, cette histoire ne tourne pas autour de toi. C'est beaucoup plus grand que juste toi et moi, plus grand que nous tous. C'est aussi grand et merveilleux que Dieu peut l'être. Pourtant, certains hommes ont toujours essayé de cacher cette histoire, soit en la brûlant et les hommes qui la prêchaient, en l'expliquant dans une langue que personne ne pouvait comprendre, ou encore en disant au monde que le message principal de cette histoire est très compliqué, et même en distrayant les personnes, afin que personne ne puisse entendre la vérité. Mais pourquoi ? Parce que la vérité délivre. Elle délivre les personnes d'efforts religieux, et leur explique comment trouver une pleine liberté et une pleine satisfaction dans un lieu plein de grâce. Et une personne libre et satisfaite est difficile à manipuler. Mais la Bible n'est pas si difficile à comprendre. Et c'est ce qu'on aimerait te montrer avec cette série de vidéos. Par contre, avant de commencer, ne considère pas mes paroles comme la vérité. Mais contrôle toujours si ce que je te raconte est en accord avec ce que la Bible dit. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation humaine. Elle s'interprète d'elle-même. Elle nous le dit dans la deuxième épitre de Pierre. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Un verset de la Bible va donc nous aider à en éclairer un autre. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'est besoin d'aucune opinion humaine. Même Paul, qui sans aucun doute avait la compréhension la plus profonde des pensées de Dieu, et qui a d'ailleurs été utilisé pour compléter cette parole, même lui avait le danger d'exprimer un avis personnel, au lieu d'expliquer simplement ce que la Bible dit. Les croyants qui l'écoutaient accueillaient cette parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible fait donc seule autorité, non pas ce que je te raconte, non pas non plus ce qu'un prédicateur pourrait dire, ni qui que ce soit. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une vérité biblique, et par conséquent ne porte aucune autorité morale. C'est aussi simple que ça. Bon, allons-y. Genèse 1, verset 1. Quoiqu'encore une chose, ne lis pas la Bible sans avoir prié avant. Donc mets la vidéo sur pause un moment, et demande à Dieu qu'il se révèle par sa parole. Personnellement, je n'arrive pas, mais si tu es multitâche, tu peux aussi le faire pendant que je parle. C'est vrai que c'est assez poétique, mais c'est quand même relativement mystérieux. Et si je te disais que c'est déjà un résumé du message principal de la Bible ? Ok. Alors mettons en pratique ce qu'on a vu juste avant, et prenons d'autres versets de la Bible pour qu'ils lisent clair ce passage. Alors en quoi ces versets sont-ils un résumé du message principal ? Déjà parce que Dieu dit en Esaïe 46, « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Donc même si la vérité se dessine dans chaque livre de la Bible, Dieu nous dit que dès le commencement, l'essence même du message s'y trouve. Tout d'abord, Dieu crée une chose belle. Ensuite, pour une raison quelconque, tout devient chaotique. Alors Dieu appelle la lumière pour qu'elle brille dans le chaos, et que toute chose soit faite nouvelle. En bref, c'est ce que la Bible raconte. Mais évidemment, il y a plus derrière tout ça. C'est d'ailleurs maintenant qu'il faut probablement que je t'explique un petit truc. La Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors pour faire simple, si l'Ancien Testament était un livre pour écolier, le Nouveau Testament serait le livre de l'enseignant, celui qui contient toutes les réponses. En gros, si tu veux accélérer, va directement dans le Nouveau Testament. En 1 Corinthiens 10, verset 11, on peut voir un élément très intéressant. Les histoires qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour notre instruction personnelle. Alors ça signifie trois choses. En premier, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament s'est vraiment passé. Ce n'est pas des mythes. Deuxièmement, ces histoires sont des types, ou des images d'une réalité spirituelle plus élevée. Le mot grec, utilisé pour exemple ou type, est typos. C'est d'ailleurs de là que devient le mot typique. Donc c'est une image d'une réalité spirituelle plus élevée. Par exemple, en Jean 3,15, on peut lire « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, ce serpent élevé sur un bout de bois n'est qu'une image d'une vérité bien plus profonde, Jésus sur la croix. Si on parle en langage biblique, le serpent serait un type, et Jésus serait alors l'antitype. Troisièmement, c'est présenté de cette manière pour notre instruction personnelle. Ok. Alors si nos versets de la Genèse sont un type, est-ce qu'il existe aussi un verset dans le Nouveau Testament qui contiendrait un résumé du message biblique et serait alors un antitype ? C'est clair qu'il y en a un. On peut lire dans Jean 3,16, juste après l'histoire du serpent. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais haie la vie éternelle. » Ok. Alors il ne reste plus qu'à mettre les pièces du puzzle ensemble pour qu'on puisse voir cette solution. Dieu créa toutes choses de manière parfaite et belle. Nous on a préféré vivre à notre manière, ce qui a moralement amené le chaos. C'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Dieu, au lieu de laisser nos âmes dans ce chaos que nous avions amené et mérité, il a préféré envoyer son Fils pour qu'il meure pour nous et qu'il illumine nos cœurs, afin que nous puissions à nouveau avoir une relation avec lui. Alors ce qui serait génial, c'est qu'il y a un verset du Nouveau Testament qui montre clairement que la lumière présentée dans la Genèse est une image, ou plutôt un type, du Seigneur Jésus illuminant nos cœurs. Alors je crois que tu vas aimer 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. J'espère que j'ai été assez clair en montrant que la Bible s'interprète d'elle-même et que Dieu a un message incroyable à te dire. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement écrit son message sur une page ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je crois qu'on pourra en discuter dans la prochaine vidéo. Yes, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est super sympa de ta part. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne CrossPaint sur YouTube. Oui, parce que le but de CrossPaint, c'est de rêver une passion dans les gens pour Jésus. Et nous croyons seuls que la Bible et le Saint-Esprit peuvent l'accomplir. Alors, nous expliquons la Bible à l'aide d'un vocabulaire accessible et des images simples. Et entre-temps, on profite d'un bon café. Si tu veux nous aider à soutenir le projet, n'hésite pas à aller sur notre site. Tu trouveras des informations qui t'aideront à le faire. Yes. Ciao.